On a combien de temps ? Parce que j'en ai des choses à raconter. Tu peux te présenter ? Je suis Vincent Grasse, comédien, ancien acteur, comme disait Claude Giraud. Bonjour, Claude Giraud, ancien acteur, retraité en activité, disons. Je suis d'origine belge, j'ai la double nationalité, franco-belge. J'ai travaillé en Belgique, après quoi je suis parti en Angleterre, à Londres, pour refaire une école d'art dramatique anglaise. Et après Londres, plutôt que de retourner à Bruxelles, je suis allé directement à Paris. Et puis donc, en 1975, 1976, je suis parisien. J'étais parisien jusqu'en 2016 et maintenant je vis en Dordogne. J'ai fait du théâtre, d'abord en Belgique, comme je vous le disais, puis après un peu à Londres, et puis à Paris. Et puis j'ai fait de la télévision. À l'époque des feuilletons et des séries télé, j'ai fait Deux Maigrets, un Juli Lescaux, et des tas de téléfilms unitaires. Et au cinéma, disons que le plus récent et le plus marquant, c'est que j'ai quand même joué le rôle du docteur Cornélius dans Le Monde de Narnia numéro 2. J'ai joué le rôle, là, c'est pas du doublage. C'est moi à l'image. On dit que c'est une trompe magique. Magique ? Les Narnia croyaient qu'elle avait le pouvoir de rappeler le roi et reine de l'ancien temps. C'est une légende parmi tant d'autres. Et allez, disons, parlons du très contesté Jacques Huys de Polanski, où j'ai un très joli rôle aussi. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre ? Oh, beaucoup. À la télévision et au cinéma, bien entendu, parce que j'ai fait beaucoup de doublages. À la radio, parce que j'ai beaucoup travaillé pour France Inter et France Culture. J'ai fait de la pub aussi. J'ai été pendant tout un temps la voix de Volkswagen. J'ai été la voix de Mythique. Mythique. Eh oui ! J'étais la voix de la Caisse d'épargne. Je fais plus de pub depuis un bon moment. Je continue à faire un petit peu de doublage. J'ai sérieusement mis un frein. Depuis que je vis en Dordogne, je préfère profiter de la douce vie de Dordogne et de mes petits-enfants. Donc, en fait, je ne fais plus que ce qui m'intéresse. Donc, plus grand chose. Merci. Non, mais là, je suis chez vous, quand même. C'est que c'était un truc qui m'intéressait de faire. Voilà. Les trucs les plus marquants, c'est que j'ai été la voix de Baratheon, le roi dans Le Trône de Fer, dans Game of Thrones. Si je te demande, c'est parce que j'ai besoin de toi. J'ai un ami loyal. Tu m'entends ? Un ami loyal. Le dernier qui me reste. La voix de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. On raconte qu'une grande ensorceleuse vit dans ses bois. Une sorcière-elfe. Au terrible pouvoir. Tous ceux qui l'ont regardé sont tombés sous son charme. Et de l'arbre, Sylve Barbe ? Vous êtes de quel côté ? Un côté ? Je ne suis du côté de personne. Parce que personne n'est du mien. La voix de l'agent Smith dans Matrix. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, M. Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. La voix du majordome Carson dans Downton Abbey. Ça, c'est les trucs les plus marquants. Mais bon, j'ai fait tellement, tellement, tellement de doublages. Je ne pourrais plus dire tout ce que j'ai fait. Il y en a vraiment trop. Pour la petite anecdote, au niveau de la post-synchro, du doublage du monde de Narnia, je double en flamand, en hollandais, qui est la même langue que le flamand, mais avec un vocabulaire un peu différé, un accent un peu différent. Et bien sûr, c'est ma voix en anglais. Et je me suis doublé en français. Donc je suis vocalement dans quatre versions du monde de Narnia. Est-ce que tu lis des BD ? Je suis un fidèle abonné de Fluide Glacial. Pendant tout un temps, j'étais abonné à Pilote. Il y avait aussi l'écho des Havanes, à un certain moment. Et puis, oui, je lis pas mal de BD. J'en ai pas mal chez moi, mais pas autant que mon gendre, qui lui a un mur, un mur de BD. Lui, il achète tout ce qui sort. Moi, je m'en fais offrir de temps en temps, à Noël, ou pour mon anniversaire. Je suis un grand fan d'Edica, et de Go Sense. Je suis un grand fan de Bilal. Je crois que j'ai tous les Bilal. T'en penses quoi de la BD audio ? Ben, je suis curieux d'entendre. Mais je trouve que c'est une super idée. J'espère que... J'espère pour vous que ça va marcher. Vous allez avoir beaucoup d'auditeurs, puisque c'est ça qu'il faut dire. C'est une super idée, mais bon, à voir comment ça évolue dans le... Dans l'avenir, pardon. Pourquoi t'es chez Blind aujourd'hui ? Mais c'est un secret. C'est un secret, d'autant plus que la BD en question ne tourne qu'autour de secrets. Les secrets... Il ne faut pas que je les révèle. Les secrets franc-maçonniques, les secrets du Vatican. Oui, on est dans un genre de Da Vinci Code. Alors, le scénariste, où est-ce qu'il est allé trouver tout ça ? Est-ce qu'il a tout inventé ? Ou est-ce qu'il y a un petit peu de vrai ? Je suis très curieux de savoir. Un peu de promo ? Bonjour, je suis Vincent Grasse. Je joue le rôle de Martin Ersch dans la BD audio, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'audio BD, Le triangle secret, que je vous invite instamment à écouter sur Blind. Téléchargez l'application Blind et redécouvre tes BD préférées en audio.